Bonsoir Marie, bonsoir à Jeff, bonsoir à Lucille, bonsoir à vous. Alors, ce soir, je dois parler spécialement des admissions. Je ne parlerai que des admissions et à la fin, si vous avez des questions en ce qui concerne des admissions, pourquoi pas? Je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos préoccupations, comme d'habitude. Donc, parlant des admissions, il faut noter que c'est depuis le mois de janvier que les admissions ont commencé en Belgique. Et ça va aller jusqu'au mois de mai, plus ou moins, donc avril, on peut dire avril. Et je vais dire que c'est dans cet intervalle-là qu'il est important de trouver une inscription dans une université ou dans une haute école ou alors dans une école d'art ou dans une école de promotion sociale. Et c'est à l'issue de l'admission que vous pourriez introduire une demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique. Pour ce qui est des établissements, il faut noter qu'il y a déjà trois universités qui ont déjà ouvert des admissions, à savoir l'université de Namur, l'université catholique de Louvain et l'université de Mons. Il y a des écoles de promotion sociale qui ont déjà également lancé et clôturé les admissions. Il y a des écoles de promotion sociale qui sont encore en cours. Et il y a des hautes écoles qui ont également déjà clôturé telles que la ELA. Et il y a encore des hautes écoles qui vont ouvrir les admissions ce mois de février. Donc, il est important de rester à jour. Il est important de ne rien lâcher parce que je sais que beaucoup n'ont pas encore des admissions. Et contrairement à l'année dernière où c'était plus difficile, je pense que cette année, ça sera encore un peu plus souple. Et donc, pour obtenir une admission, rapidement et facilement, voici quelques astuces. Donc, il faut toujours être parmi les premières personnes qui postulent. Ça, c'est important. Il faut respecter les critères parce que chaque état avait seulement ses critères. Il faut respecter les critères. Donc, ça peut être soit la moyenne, ça peut être soit l'année d'obtention du bac, ça peut être l'âge, ça peut être des années d'échec. Donc, parce qu'il y a des écoles où lorsque vous avez repris plus de deux années, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est vrai que depuis plusieurs années déjà, pour pouvoir s'inscrire à l'université, il faut avoir une moyenne de 13,20 au baccalauréat. Donc, pour ceux qui veulent poursuivre des études en première, deuxième et troisième année de bachelier, les universités sont de plus en plus regardant sur la moyenne obtenue au bac. C'est-à-dire lorsque ce n'est pas 13,20, il faudrait au moins que la mention soit égale assez bien. Donc, lorsqu'on dit qu'une mention doit être assez bien, ça veut dire que même 12,20, 12,50, on est toujours dans la même mention. Et la personne a plus de chances d'avoir une admission. Par contre, lorsqu'on a 10 et qu'on veut une admission, il y a des exceptions dans la mesure où si vous avez eu 10,20 au bac et que vous avez réussi au moins deux années dans l'enseignement supérieur depuis votre pays, vous avez des chances que cette règle ne s'applique pas, à condition que les moyennes obtenues dans l'enseignement supérieur soient supérieures ou égales à 12 ou 13 au suivant. Donc, si vous avez réussi ces années-là avec 10 sur 1, 11 sur 1, les gens également sont aussi minces. Donc, c'est toujours important d'avoir réussi les deux années dans l'enseignement supérieur avec une très bonne moyenne. Cela fait en sorte que certaines universités ne tiennent plus compte de la note exigée au bac, à savoir 13 sur 1. Ce sont des règles d'exception et beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'il y a toujours des personnes que, bien qu'ayant eu 10 sur 1 au bac, ayant réussi des années dans l'enseignement supérieur avec de très bonnes notes, ne savent pas qu'il y a cette alternative-là qui existe. Par contre, dans les hautes écoles, bien que la plupart des hautes écoles aussi exigent une moyenne de 12 sur 1, il y a encore des hautes écoles qui sont un peu plus souples. Donc, vous pouvez regarder aussi le parcours. Parfois, bon, ils peuvent laisser passer des personnes qui n'ont pas eu la moyenne exigée. Donc, les hautes écoles, de toute façon, restent encore un peu plus souples. Pour ceux qui ont des écoles d'art, donc pour ceux qui veulent faire des études en art, la dramatique, la musique, la poésie, des trucs comme ça, ça aussi c'est possible. Sauf que la plupart des écoles d'art, il y a encore un concours d'entrée qu'il faut présenter. Donc, c'est important de le savoir et il faut se présenter le jour de ce concours-là. Et pour certains également, il faut avoir l'équivalence définitive de votre diplôme de baccalauréat. Donc, et ce n'est pas seulement pour les écoles d'art parce qu'il y a des hautes écoles aussi qui exigent l'équivalence définitive. Donc, ça veut dire que lorsque votre équivalence n'est pas encore sortie, c'est peine perdue de postuler avec peut-être une équivalence provisoire ou l'accusé des réceptions de votre dossier d'équivalence, etc. parce qu'ils veulent une équivalence définitive. Et pour ceux qui me demandent, ou alors qui m'ont demandé l'équivalence, est-ce qu'on peut refuser l'équivalence ? Je dis toujours non, on ne refuse pas l'équivalence, mais sauf que la décision d'équivalence, parfois, peut ne pas être favorable pour des demandes d'admission dans certaines écoles, pour certaines filières, etc. Donc, c'est le cas des personnes qui ont une équivalence des types cours. Lorsque tu as une équivalence des types cours, par exemple, tu ne peux pas t'inscrire dans une université avec cette équivalence-là. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, une manière de dire que même l'équivalence a un impact sur les demandes d'admission. Donc, ça, il faut vraiment le savoir. Maintenant, pour ce qui est toujours des admissions, il y a un élément incontournable qui joue un rôle déterminant, à savoir la lettre de motivation. Donc, de plus en plus, il y a des refus d'admission à cause des lettres de motivation. Donc, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube où j'expliquais comment rédiger sa lettre de motivation. Donc, vraiment... Il faut prendre la peine d'aller regarder cette vidéo-là. Mais il faut savoir que quand vous rédigez votre lettre de motivation, il faut donner des éléments qui montrent que, voilà, vous êtes non seulement à la hauteur de la formation souhaitée de par le contenu de la lettre, ou alors qu'il va amener le sérieux des inscriptions à comprendre votre parcours. Parce qu'il arrive parfois que lorsqu'on veut faire des études en Belgique, il y a de fortes chances que peut-être le parcours académique qu'on a eu précédemment soit parsemé d'échecs, il y a eu beaucoup d'échecs, ou alors ça ne soit plus des filières, ça ne soit plus dans la même discipline, etc. Et lorsqu'on fait dans sa lettre de motivation, il faut vraiment expliquer pourquoi soit vous changez carrément de formation, ou alors expliquer pourquoi la formation que vous avez faite dans le passé doit vous permettre d'être à la hauteur de la formation que vous voulez faire dans cette université ou dans cette haute école-là. Donc c'est très important de bien rédiger sa lettre de motivation. Et pour ceux qui veulent, bon, pour ceux qui veulent être assistés pour cette étape d'admission, donc, et qui aimeraient que nous rédisions à leur place la lettre de motivation, ou alors nous les aidions à rédiger la lettre de motivation, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit ici sur Telegram ou via WhatsApp, ou plus 32, 465, 25, 72, 19. Donc ça c'est très important. Pour ce qui est des écoles ou alors des universités qui vont prochainement lancer les... faire l'ouverture des inscriptions, on a l'université libre de Bruxelles, l'université de Liège. Je pense que ce sont les deux universités qui restent, parce que même l'université Stégluc a déjà lancé, a déjà ouvert les démarches d'admission. Pour les hautes écoles, il y en a encore plusieurs. Il y a la HEH, il y a ECAM à Bruxelles, il y a EFEG, haute école de la province de Namu, bref, il y a plusieurs établissements qui vont très prochainement lancer les demandes, la procédure de candidature. Donc c'est important de rester connecté et toujours faire des recherches. Dans la base, il faut toujours faire des recherches sur les établissements d'enseignement supérieur en Belgique. Aller sur leur site internet et visiter. Lire, c'est très important parce que lorsqu'on fait une procédure de voyage, la chose la plus importante, c'est d'avoir la bonne information et à temps. Et il faut aussi que l'information soit à jour. Parce que parfois, il y en a qui ont des anciennes informations qui ne les aident pas au moment de chercher des écoles. Donc ça, c'est très important à ces niveaux-ci. Autre chose qui doit vraiment vous aider pour cette phase de recherche et d'admission, c'est la documentation. Donc, il est important de vous rassurer que vous avez l'ensemble de vos documents bien scannés pour les établissements qui exigent des documents légalisés. Il est important de les légaliser. Toujours est-il que la plupart, en ce moment, exigent qu'on envoie des documents par mail. Mais s'il y a des documents qui sont envoyés par la poste, il faudrait que l'ensemble de vos documents soient lisibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas la peine de bien scanner les documents qu'ils envoient à des universités ou à des autres écoles. Et lorsque le document n'est pas assez lisible, ça peut être l'objet d'un refus. Donc, toujours avoir la documentation à votre disposition, bien scanné, lisible et sous la forme qu'exige l'école. Donc, ça, c'est un aspect à ne pas négliger. Je parle de ça parce que les personnes que nous suivons, le plus souvent, lorsqu'on demande de nous envoyer des documents, parce que comme nous vérifions à l'avance, ils nous envoient des documents et franchement, ce n'est pas du tout lisible. Il y a un document que vous pensez que cela est lisible sur votre téléphone, ce qui peut bien être le cas parce que l'écran du téléphone est très petit. Sur un ordinateur, ça ne l'est plus parce que l'écran de l'ordinateur n'est plus large. Et lorsqu'on a gagné le document, franchement, on ne voit presque rien. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Alors, je vous souhaite une très bonne chance pour vos démarches d'admission. J'espère vraiment que vous allez obtenir une admission parce que c'est, selon moi, la chose la plus difficile dans la procédure à nos jours. Pourquoi ? Parce que sans admission, la procédure s'arrête malheureusement et rendez-vous l'année prochaine. Puisque si on n'a pas d'admission, on ne peut pas introduire une demande de visa. Pourquoi on introduit une demande de visa ? Il faut au préalable avoir une admission parce que c'est le document qui t'autorise à venir en Belgique. C'est ce pourquoi tu viens en Belgique. Et lorsqu'on a une admission et qu'on n'obtient pas son visa, on a plus de chances de faire une demande de reconduction de sa demande d'admission pour l'année prochaine. Alors que lorsqu'on n'a même pas obtenu une inscription, on est obligé l'année prochaine de tout recommencer à zéro. Donc, c'est pourquoi je dis toujours cette étape-ci est l'étape où il faut tout donner. Il faut tout faire pour avoir une admission. C'est pourquoi je vous souhaite vraiment une bonne chance pour vos admissions et en espérant que ceux qui ont acheté un autre guide complet, qui est un programme d'accompagnement qui vous permet de faire des démarches de vous-même, établir votre équivalence, obtenir une inscription dans une université ou dans une autre école en Belgique et vous préparer également pour votre entretien de demande de visa, etc. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, soit nous contacter ou aller visiter notre site internet www.étudier-en-belgique en un seul mot.be Donc, voilà, pour ce soir, voilà ce que j'avais à dire pour ce qui est des admissions. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout que le plus souvent, pour nous avoir, ce n'est pas facile. Donc, profitez quand on est en live comme ça. Si vous avez des questions, je suis là et c'est l'occasion pour moi d'apporter des éléments de réponse à vos préoccupations. Et s'il n'y a pas de questions, voilà. On va se dire à la semaine prochaine, mais j'espère bien qu'il y aura une question au moins pour ce soir. parce que ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de live et pour des raisons qui ne dépendent pas de ma volonté. Est-ce qu'il y a des questions? Ou alors, est-ce que vous avez des préoccupations? Oui, Marie, je suis un instant autorisé à parler. OK. Oui, Marie, tu peux activer le micro et on t'écoute. OK. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une liste d'universités qui acceptent les expériences pour l'accuser de réception? La liste, non, on n'a pas de liste établie, mais déjà, les universités acceptent l'équivalence provisoire ou l'accuser de réception par le service des équivalences. Toutes les universités acceptent. Pour ce qui est des hautes écoles, ce n'est pas toutes les hautes écoles. Donc, il y a certaines hautes écoles qui acceptent d'autres pas. Donc, pour la liste des écoles, ça, au moment, on n'a pas encore fait cette liste-là. D'accord. Merci. Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ok, Lucille. Il faut juste activer le micro. Bonsoir. 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 Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Comment tu vas? Assez bien. Merci. Et vous-même? Non, ça va. Merci. Tu nous appelles d'où? Je vous ai demandé. Au Cameroun. Bien sûr. Voilà. Ok. Super. Et quelle est la préoccupation, alors? Ma préoccupation concerne les écoles. Les écoles privées. Oui. Bon, après, j'aimerais savoir l'avantage et les inconvénients des écoles privées. Ok. Comme le cas d'IR, IHE ou IFCAD. Ok. Bon, l'avantage que les gens vont avoir dans ces écoles. Oui, c'est une bonne question. Donc, déjà, pour ce qui est des écoles privées, l'inconvénient, c'est déjà au niveau des coûts de scolarité. C'est assez élevé que les universités ou les hautes écoles qui sont considérées comme des écoles publiques ou subventionnées par l'État belge. Les écoles privées ne sont pas subventionnées. Les écoles privées ne sont pas subventionnées. C'est pourquoi les frais de scolarité sont assez élevés. Par exemple, les écoles, comme tu viens de citer, IHE, IFCAD. Je pense qu'il est efficace d'être dans les 2200, plus ou moins en montant. IHE doit être dans les 4000 euros. Et pour moi, c'est le principal inconvénient dans le coût de scolarité par an. Le deuxième, c'est au niveau des diplômes. Donc, les diplômes qui sont délivrés par les écoles privées ne sont pas reconnus en Belgique. Ça ne veut pas dire que ce sont des faux diplômes. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que la Belgique privilégie les diplômes qui sont obtenus dans les établissements que l'État subventionne. Donc, pour quelqu'un qui fait ses études dans une école privée, ça serait difficile d'avoir un boulot en Belgique dans des entreprises publiques. Par contre, dans les entreprises privées, c'est possible. Puisque si c'est une entreprise qui ne tient pas trop compte de l'établissement où l'étudiant a fait ses études, ils peuvent l'embaucher des entreprises privées. Par contre, maintenant, l'étudiant peut aller travailler hors de la Belgique avec ses diplômes-là, donc en France, au Luxembourg, en Allemagne, etc. Parce que ce n'est pas parce que le diplôme n'est pas reconnu en Belgique que le diplôme n'est pas légal. C'est juste que la Belgique ne reconnaît pas ses diplômes-là. Donc, ça, c'est le deuxième inconvénient. Maintenant, pour ce qui est des avantages, les écoles privées acceptent davantage les étudiants étrangers. Parce que pour eux, voilà, le plus important, c'est d'avoir des étudiants qui paient des frais de scolarité parce que ça vaut aussi ça qu'ils supportent les charges de l'établissement. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que les critères parfois sont un peu plus souples. Donc, par exemple, ils ne vont pas demander l'équivalence du diplôme de baccalauréat, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est les deux avantages également que je peux citer. Maintenant, comme inconvénient que je peux ajouter, c'est peut-être au niveau de la demande de visa. Donc, le plus souvent, lorsque l'étudiant ne motive pas énormément son projet d'études, lorsqu'il a une inscription dans une école privée, il a de fortes chances qu'on lui refuse le visa. Parce qu'eux, ils estiment toujours, dans la plupart des cas, que ces écoles privées-là facilitent l'obtention d'une admission et, par conséquent, également l'obtention d'un visa juste pour venir en Belgique. Donc, il est important, lorsqu'on a une inscription dans une école privée, de bien préparer son projet d'études et d'être convaincant le jour de son entretien des demandes de visa. Donc, cela ne veut pas dire que lorsqu'on a une inscription dans une école privée, on ne peut pas avoir le visa. Non, ça, c'est faux. Donc, lorsqu'on motive bien son projet, on a de fortes chances. Donc, si je dois encore également ajouter aussi, comment je vais dire, un troisième avantage pour les écoles privées, je vais parler des rentrées académiques. Donc, la plupart des écoles privées ont parfois des rentrées décalées, ce qui n'est pas le cas pour les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire les universités et les hautes écoles. Donc, par exemple, dans une université, il y a une seule rentrée dans les universités publiques, s'il faut dire ça. Il y a une rentrée et la rentrée, c'est en septembre. Même si des hommes, ils ont rapproché ça à fin août. Mais on peut dire que la rentrée, c'est en septembre. Alors que dans les écoles privées, même si l'étudiant n'arrive pas en début septembre, il a la possibilité d'être là en février. Donc, c'est pourquoi il y a une rentrée décalée. C'est pourquoi c'est souvent aussi un peu difficile de refuser le visa à quelqu'un qui a une inscription dans une école privée, soi-disant que la rentrée est dépassée. Donc, c'est qui est le cas avec les écoles publiques. Donc, même s'il n'y a pas un visa en septembre, l'établissement délivre facilement une dérogation, soi-disant que même en février, on l'accepte pour la rentrée décalée. Donc, voilà un peu les avantages et les inconvénients. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta préoccupation. Oui, vraiment, là, je suis satisfait de la réponse. La deuxième question, c'est pourquoi la plupart des visas partent toujours à l'office concernant les écoles privées? Justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Belgique estime que le plus souvent, dans les écoles privées, facilite l'octroi d'une admission et par conséquent, lorsqu'on a une admission, on peut directement faire une demande de visa. Donc, en renvoyant le dossier à l'office des étrangers, parce que c'est là-bas que l'analyse se fait en profondeur. Donc, lorsqu'une demande est introduite auprès de l'ambassade, l'analyse, parfois, ne se fait pas minutieusement. Donc, le plus souvent, il renvoie ça à l'office des étrangers en Belgique, parce que ce sont eux, ils ont plus d'espères sur place pour analyser le profil du candidat, les réponses qu'il a données lors de son entretien par rapport à l'école. Donc, c'est pourquoi ça va à l'office des étrangers. Et ce n'est pas parce que ça part toujours à l'office des étrangers qu'automatiquement, c'est un refus de visa. Non, c'est juste que c'est une politique de l'office des étrangers. Ils estiment que pour bien analyser le profil du candidat, il est important de renvoyer systématiquement le dossier du candidat à l'office. Donc, c'est juste ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour l'écrire sur moi. Je t'en prie. S'il y a d'autres questions, n'hésite pas à revenir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez toutes vos questions. Je sais que vous me laissez souvent beaucoup de messages sur WhatsApp, beaucoup de messages sur Facebook. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent évident de répondre à tout le monde. vu la charge du travail, vu le nombre de personnes qu'écrivent chaque jour. Donc, actuellement, il y a près de 800 messages non lus sur WhatsApp. Donc, c'est donc vraiment pas évident. C'est surtout pendant des lives comme ça que j'estime que je peux répondre à toutes vos préoccupations. D'ailleurs, je suis là pour ça. Et je tiens également à ajouter que il faut toujours parler pour ce qui est des écoles privées. Parce qu'il y a une question qu'on m'a posée récemment à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il disait? Il parlait des... On voit comme la question m'échappe tout de suite. Pourtant, je pensais à ça directement. Mais bon, ce n'est pas grave. Si je me rappelle, soit je dois faire une vidéo, soit je dois reparler la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais sinon, ça concernait toujours les écoles privées. La question concernait, la préoccupation de la personne concernait les écoles privées. Ah voilà, justement, il me demandait, il a posé l'action de savoir est-ce que si j'arrive en Belgique avec une école privée, je peux changer pour aller pour faire mes études dans une université ou dans une autre école? Et donc, à cette question-là, ce que je vais dire, c'est que oui, il y a moyen de changer, dont l'étudiant peut changer d'établissement, donc il peut quitter d'une école privée à une université ou à une autre école. Non, ça, c'est possible. Par contre, ça ne peut pas se faire la première année que l'étudiant arrive en Belgique. Donc, si tu as ton visa avec peut-être IHE ou IFCAT et que tu arrives en Belgique en septembre, ce n'est pas possible de changer directement. Ce n'est pas que dès que tu es arrivé, tu veux t'inscrire dans une autre école. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il est obligatoire de fréquenter au moins une année dans l'établissement avec lequel tu as obtenu le visa. Donc, si par exemple, tu as le visa avec IHE et que tu arrives en Belgique, il est obligé de faire au moins une année dans cette école-là. Et c'est pareil. Donc, même si c'est dans une université, il est obligé de faire au moins une année dans cette école-là avant de changer l'année qui suit. Donc, c'est le cas de beaucoup de gens parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas évident de payer 4 000 euros pendant plusieurs années. Donc, lorsqu'un étudiant arrive en Belgique, il préfère changer l'année qui suit pour aller dans une université où les frais s'élèvent à 835 euros ou aller dans une autre école où ça doit s'élever entre 1 200 et 1 000 euros. Donc, il y a moyen de changer d'établissement une fois que vous arrivez en Belgique. Mais il faut quand même faire attention de ne pas changer directement que vous arrivez où vous dites que non, ça, je ne peux pas payer les 4 000 euros ou les 6 000 euros comme c'est le cas à IT. Il faut savoir que vous allez au moins faire une année dans cette école-là avant de changer. Donc, ça, c'est très important. Il faut éviter ce piège-là parce que si vous arrivez en Belgique, vous ne finalisez pas votre inscription dans l'établissement avec lequel vous avez eu le visa, vous partez vous inscrire dans une autre école. Il y a de fortes chances que le titre de séjour ne sorte pas. Il y a de fortes chances que l'office étranger ne vous délivre pas le titre de séjour cette année-là. Et c'est quand même compliqué. Donc, il faut éviter de tomber dans ce piège-là. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, pour ma part, on va s'arrêter là. Il est déjà 23h11 ici en Belgique. Je ne sais pas quelle heure il est de votre côté. Mais je pense qu'il doit quand même être plus récurrent. Tous les dimanches, soit à partir des 22h30, heure de Belgique. Donc là, j'ai un geste dessus. 22h30, heure de Belgique. Donc, actuellement, en Afrique centrale, ça doit être la même heure. En Afrique de l'Ouest, je pense qu'il doit avoir plus ou moins deux heures d'écart. Ça veut dire qu'en temps universel, le live va commencer le plus souvent à 21h30. Donc, voilà. Je vous remercie une fois de plus d'avoir participé. Ah, il y a Lucie qui a encore une question. On va devoir prendre sa question. Il faut activer le micro, on t'écoute. Oui, monsieur, j'aimerais savoir si la haute école condensée reconduit les admissions. Oui, oui, là, il reconduit des admissions, mais ce n'est pas automatique. Non, il faut, de toutes les façons, il faut toujours introduire une nouvelle demande. Mais sauf que dans la nouvelle demande, il faut préciser que tu as été accepté l'année dernière et, voilà, peut-être qu'il n'a pas eu le visa ou qu'on trouvait un motif. Mais il faut préciser et joindre à son dossier la preuve de l'acceptation de l'année dernière. C'est ça qui fait que la haute école condensée prenne en considération le fait que l'étudiant ait été inscrit ou alors ait été admis l'année précédente. Donc, c'est un peu différent parce que dans les universités, lorsqu'on fait une demande de reconduction, il y a vraiment un formulaire de demande de reconduction pour certaines universités. Mais à condensée, la haute école condensée, malheureusement, il faut faire le dossier et juste préciser dans sa lettre de motivation que, voilà, c'est pour reconduction et joindre à cela la preuve de son admission l'année précédente. D'accord, merci. De rien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Donc, voilà, s'il n'y a pas une autre question, voilà, je vous remercie. Je vous remercie et notez que tous les dimanches, à partir des 22h30, je ferai des lives désormais. Donc, tous les dimanches, 22h30. Notez ça quelque part et n'hésitez pas également à informer tout ceux-là qui s'intéressent aux étudiants en Belgique afin qu'ils puissent également participer à ce live-ci. Allez, on se dit à dimanche prochain. Bonne soirée, bon début de semaine et surtout, succès dans votre procédure. Merci. 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 Merci.